Gaïa et le petit désert de Gilles Vigneault, illustré par Stéphane Jorich. Une fois, c'était une petite fille de 9 ans qui restait toute seule avec son grand-père sur une colline, dans une maison qu'ils appelaient Loré. Elle s'appelait Gaïa et son grand-père se nommait Androu. Un matin d'automne, Gaïa descendit la colline qui menait au petit désert. Ils appelaient ça le petit désert parce que le bonhomme Androu y avait tout coupé ce qui restait d'arbres ou d'arbustes, d'abord pour chauffer son poêle en hiver, puis pour avoir une vue plus étendue sur les alentours. Au milieu du petit désert, il y avait un puits où, depuis qu'elle était toute petite, son grand-père l'envoyait chercher de l'eau. Ce matin-là, elle alla donc au puits avec son seau, mais s'en revint sans eau. « Grand-père, le puits n'a plus d'eau ! » dit-elle en montrant le seau vide. Mais le bonhomme Androu se mit à rire. « Je vais y aller, moi. Je veux t'en trouver de l'eau. Reste ici. » Il descendit à son tour et fut surpris de ne réussir à puiser qu'à peine assez d'eau pour faire le thé. « C'est curieux, ça. Il n'y a pourtant plus comme d'habitude en nous. » « C'est probablement à cause de la lune. Et puis, il va repleuvoir. » Il retourna deux fois au puits ce jour-là, puis décida qu'il n'y avait qu'à attendre et que le temps arrange tout. Quand il fut parti voir à ses pièges, la petite Gaïa se retrouva toute seule dans la maison et se mit à réfléchir au problème. « La solution est peut-être dans le gros livre. » Il faut dire que le bonhomme Androu avait conservé, d'une autre époque de son existence, un vieil almana très épais dans lequel Gaïa trouvait toutes sortes de choses à apprendre et qu'elle ne se lassait jamais de consulter. Elle ouvrit au hasard et lutte en haut de la page 343 la sentence suivante. « Les humains ont tendance à se croire seuls capables de donner des conseils sur les choses de la vie. Il devrait consulter plus souvent les animaux, les armes même, la vie qui les entoure. » Gaïa réfléchit longuement et finit par décider d'aller au bout de la première coulée consulter Groschène, un arbre énorme, plusieurs fois centenaire. Le bonhomme Androu l'avait épargné parce qu'il aurait eu du mal à l'abattre et à le transporter, mais aussi parce qu'il était devenu un précieux point de repère. « Après tout, » songea Gaïa, « c'est un être vivant et puis pour la sagesse. Il doit en avoir autant qu'un vieil humain. » Elle partit donc en direction de la première coulée. Arrivé là, elle eut presque peur du vieil arbre et se dit que, même avec les bras de son grand-père ajoutés au sien, elle ne pourrait pas en faire le tour. Elle marcha autour comme pour l'apprivoiser, puis, suivant à la lettre les instructions du vieil Almana, décida de le consulter. « Groschène, peux-tu me dire pourquoi il n'y a plus d'eau dans le puits ? » Elle attendit en se disant. « Je suis une sotte, les armes ne parlent pas. » Mais elle eut la surprise d'entendre. « Ils ne sont pas aussi bavards que les écureuils, mais ils parlent quand c'est nécessaire. Je ne sais pas pourquoi l'eau manque au puits, mais peut-être que si vous alliez faire un tour dans la deuxième coulée, l'écureuil qui vole des glands, des samars et des noix à tout le monde pourra peut-être vous répondre. » Elle revint à l'orée pour midi et passa tout l'après-midi à se demander si elle en parlerait à son grand-père. Elle décida d'attendre. Après le souper, comme elle en avait l'habitude, elle reprit le vieil Almana, l'ouvrit au hasard et tomba sur une sentence en haut de la page qui disait. « Le grand âge n'est pas forcément garant de la sagesse. » Le lendemain, elle s'en fut voir l'écureuil. Après quelques minutes de marche, rendue de l'autre côté du petit désert, elle s'engagea dans le chemin menant à la deuxième coulée, au bout de laquelle le rongeur se tenait debout sur un gros caillou, une noix entre les pattes. Il l'attendait, on aurait dit. Avant qu'elle eût le temps d'ouvrir la bouche, il déclara « J'ai tout entendu. J'étais caché pas loin. D'abord, gros chêne fait des glands à ne plus savoir où les mettre. Bon, et moi j'en ai besoin pour nourrir ma famille. Et puis de temps en temps, j'en plante ici et là. Et si vous voulez savoir qui est le coupable, il reste loin d'ici. C'est monsieur le hibou. Il fait peur à la lune et quand la lune a peur, c'est connu, elle se cache et c'est ça qui tire l'eau de l'autre côté du monde. D'autre part, un oiseau qui pille les nids et nous considère comme du bétail, dévorant tout ce qui bouge sans distinction, devrait être chassé au fusil comme un bandit qu'il est. Bon. Gaïa remercia beaucoup l'écureuil pour tous ses enseignements et s'en revint chez elle, un peu découragée. Décidément, chacun trouve plus commode d'accuser le voisin que d'examiner le problème et d'y réfléchir. Elle fut à l'orée pour souper et décida de tout raconter à son grand-père. Il rit beaucoup et se félicita d'avoir une petite fille si pleine d'idées. Ha, 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 ben si tu parles au hibou demain, lui dit-il, n'oublie pas de me le raconter. Ha, 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 t'as de qu'il retenir. Ta mère était pareille, des histoires, des rêves, des folies, à se demander où elle allait chercher tout ça. Cette nuit-là, Gaïa rêva que son grand-père était un gros hibou et, du haut du vieux chêne, il tenait dans ses serres un écureuil énorme qui, malgré sa situation précaire, l'engueulait avec fureur. Elle s'éveilla en peur, puis se rendormit en souriant. Il était plutôt drôle, son rêve. Elle avait hâte de le raconter à son grand-père, mais le lendemain, le cri strident d'un jet le lui fit oublier. Si tôt, prit son petit-déjeuner, elle partit vers la troisième coulée où son grand-père était allé bûcher auparavant. Au bout d'un bon quart d'heure de marche, elle se demandait où trouver le hibou quand une ombre lui fit peur, passant au-dessus d'elle. C'était l'ombre du grand-duc qui venait se percher sur un tronc d'orme sec et ne la regardait que d'un œil et encore. À demi-clos. Oh ! Oh ! On vient voir si c'est la faute au hibou ? Oh ! Mademoiselle ? Oh ! Oh ! On se fuit au ragot des écureuils ? Oh ! Effrayée comme jamais encore, elle restait là, muette, comme accusée elle-même, et parvint tout juste à dire. C'est à cause du puits. Il n'a pas d'eau. Je ne veux pas dire que c'est votre faute. Je viens de demander conseil, c'est tout. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Des conseils, dit le grand-duc. Je n'ai pas de conseils à vous donner, mademoiselle, mais une information qui mérite, je crois, toute votre réflexion. Dans une clairière, non loin de celle-ci, vers l'ouest, il y a, je le sais pour les avoir observés de très haut, une famille de castors. Or, j'ai retenu de ma longue expérience de vol que partout où ces gens-là s'installent, ils commencent par couper des arbres, puis ils barrent le moindre ruisseau. Je laisse à votre intelligence, qui me semble assez alerte, le soin de tirer des conclusions. Oh ! Oh ! Et d'un vol lourd et cérémonieux, le grand hibou s'envola sur ses mots, laissant Gaïa toute pensive. Mais elle se la voit renseignée. Revenu à la maison, Gaïa raconta à son grand-père, tel que promis, sa rencontre avec l'oiseau de nuit. Il s'en amusa beaucoup et lui dit que, pour les castors, c'était tout à fait vrai. Il y en avait une famille en train, justement, de barrer le seul ruisseau qui coulait encore entre les deux coulées de l'ouest. Gaïa lui répondit d'un ton décidé. Demain, j'irai parler aux castors. On verra ce qu'ils auront à répondre. Attention ! lui recommanda son grand-père. « Ne va pas t'aventurer toute seule dans la forêt. Reste toujours à découvert. » Sur quoi, chacun s'en fut dormir. Le lendemain matin, Gaïa partit tôt et se rendit jusqu'au fond de la quatrième coulée sans rencontrer le moindre castor. Elle s'en revenait déçue quand elle entendit un grand bruit tout près du chemin. On abattait un arbre qui tombait dans l'eau. Elle se risqua un tout petit peu dans les abords des bois et vit un castor presque aussi gros qu'elle-même qui rongeait un tremble. « Seriez-vous, monsieur castor ? » « Oui, pourquoi ? » « Parce que, avec vos barrages... » dit Gaïa qui commençait à être agacée par tout ce monde. « Il n'y a plus d'eau dans notre puits. » Le castor se gratta la tête et prit beaucoup de temps avant de répondre sans s'approcher. Je dois vous dire d'abord que loin d'assécher la terre, nos travaux retiennent souvent tellement bien les eaux qu'il arrive qu'on s'en plaigne. Par ailleurs, si vous nous reprochez les arbres coupés, j'admets notre part de responsabilité dans l'affaire. Mais, mais écoutez-moi bien avant de porter un jugement. Nous sommes loin d'être les plus grands abatteurs d'arbres qui soient et nous préférons les bois tendres qui sont de loin les plus rapides à repousser. Et nous n'abattons que ce qui est nécessaire en notre digue. Je tiens aussi à vous dire que le grand malavisé qui vous a informé de notre présence dort toute la journée alors que nous sommes au travail et se promène la nuit alors qu'on n'y voit rien. Sur ce, excusez-moi, mais vous comprenez, le travail m'attend. Et le ruisson, lui, n'attend pas. Le castor se remit à sa digue et Gaïa s'en revint plus perplexe que jamais. En sortant de la coulée au castor, elle vit de loin le puits dont la margelle dépassait à peine de la terre nue et se demanda depuis quand cet étrange espace était ainsi déboisé ou s'il l'avait toujours été et entrepris d'en faire le tour. Elle tournait donc autour du puits en cercle de plus en plus fermé et remarqua plein de petites bosses sur le côté sud du petit désert. Grattant l'une d'elles avec son pied, elle en ôta la mousse et découvrit le restant d'une souche. Mais il était bien cinq heures et le temps de rentrer. D'où est-ce qu'elle vient ce soir, ma petite courrieuse ? Oh, de loin, grand-père. Je suis allée voir les castors. Et pour plonger tout de suite dans le vif du sujet... Et c'est de leur faute, le putari. C'est parce qu'ils coupent trop d'arbres. Les petits, les gros, tout y passe. J'ai vu. Qui c'est qui t'a conté des histoires tordues encore, hein ? Le hibou, je suppose. En vrai, mange ta soupe, elle va être froide. Et le bonhomme Andrew, grand-père de son état, se réfugia dans un silence têtu. Il ne se risqua à ouvrir la bouche que pour dire une demi-heure plus tôt que d'habitude. Il est là, là. On va te coucher. Puis dedans pour vrai, là. Au lieu de rêver des folies. Mais la petite Gaïa endormie, le vieil Andrew se retrouva tout seul de veille et pour éviter de se mettre trop tôt à jongler, prit l'anmana et l'ouvrit au hasard comme il avait vu Gaïa le faire si souvent après le souper. Il tomba sur une page traitant d'horticulture, un long article détaillé qu'il lutte au complet, puis monta se coucher de fort mauvaise humeur. Il mit quelque temps à s'endormir. Il rêva qu'il était en train de planter tout autour du puits de petits arbres que Gaïa lui apportait en disant... C'est un tremble de la cinquième coulée, un orne de la deuxième coulée et regarde! Un petit bébé de gros châne! Il faisait beau le lendemain et, comme si le problème était résolu, Gaïa déclara... Aujourd'hui, grand-père, j'aimerais aller avec toi couper du bois dans la cinquième coulée. Il ne sut que répondre, surpris d'un tel revirement. Mais bien sûr, ça te fait plaisir et pour moi, le temps sera moins long. En quittant l'orée, ils passèrent près du puits, en tirèrent le peu d'eau qu'il arrivait encore à donner une fois par jour, puis, comme ils continuaient leur marche, que Gaïa ralentissait un peu, le bonhomme dit... On a le temps. On va s'asseoir un moment. Savoir poser tes petits pieds. Ils étaient rendus à l'entrée de la cinquième coulée. Ils avaient vu sur tout le petit désert. Grand-père, est-ce qu'il y avait des arbres avant dans le petit désert? Ce fut suivi d'un long silence, puis la réponse vint. « Oui, ma belle, mais je me demande si on devrait pas en replanter quelques-uns. C'est pas loin du puits. Ça ferait que l'ombre et ça garderait l'eau plus fraîche. Il y a longtemps que j'y pense. » « Oh oui, grand-père, et ça serait beau. Trois ou quatre. » « Oh, une dizaine, au moins, hein, de différentes essences. » Et il commença à lui expliquer comment les arbres retiennent l'eau dans la terre, comment l'ombre qu'ils font garde l'eau froide et toutes les belles connaissances qu'il venait d'acquérir sur un ton de sagesse et d'expérience qu'il a laissa souriante d'indulgence et heureuse de sa réussite. Ils passèrent la journée au bout de la cinquième coulée et Gaïa remarqua que son grand-père laissait ici et là les arbres les plus petits. La malicieuse lui en demanda une raison. « C'est que si on veut que la forêt repousse après nous, il ne faut pas te couper sans réfléchir. On n'est pas des castors ! » Ils plantèrent les arbres ensemble au petit désert. Une vingtaine en tout, tout autour du puits et les pluies de septembre le remplirent. Il garde son eau désormais d'une saison à l'autre. L'automne qui suivit mit au-dessus du puits selon l'heure de la journée, l'ombre d'un peuplier, celle d'un tilleul et celle pour la fin de la journée de deux boulots. Ce sont des arbres qui poussent vite. Le grand-père savait cela depuis toujours. En octobre, Gaïa avait revu Groschêne plusieurs fois, discuté avec l'écureuil, parlé une fois avec le grand-duc et passé des heures à regarder travailler les castors. Et, comme elle avait gardé l'habitude du gros livre, elle y trouva un beau matin le mot suivant. Les humains capables de reconnaître leurs erreurs et de s'empêcher de les commettre de nouveau sont des êtres précieux et rares qui méritent d'être reconnus comme tels. Elle partit immédiatement en direction du puits et surprit son grand-père qui ne l'avait pas vu arriver en train de se livrer à une curieuse occupation. Il passait d'un jeune arbre à l'autre et disait à chacun un mot. Pousse bien. Ou tu vas faire un beau tremble. Ou encore devant un jeune érable déjà haut et fort. Si vous êtes plusieurs comme toi dans cinq ans, on en taillera pour le sirop. C'est Gaïa qui sera contente. Et Gaïa se disait J'ai de la chance d'avoir un grand-père comme ça. Et le grand-père se disait en regardant le jeune érable dont les feuilles faisaient déjà flamboyer le paysage. Dans cinq ans, Gaïa aura grandi aussi. Elle sortit de sa cachette en criant Oh ! Le bonhomme fut surpris et fit semblant de l'être encore davantage. Ils revinrent tard à l'orée, fourbus et heureux. Après le souper, ils prirent le gros livre qui faisait partie d'un rituel et se mirent à l'ouvrir au hasard chacun son tour. Soudain, Gaïa ferma le livre et s'enferma quelques secondes dans un silence inattendu. Grand-père, comment s'est fait un livre ? Le bonhomme Andrew prit le temps qu'il fallait. l'arbre abattu flotta sur la rivière, arriva au moulin, se vit écorché, réduit en pattes, trempé, couché, séché, roulé, coupé, imprimé, relié et devint un gros livre qui proposait aux humains tous les recommencements. Sous-titrage Société Radio-Canada et s'il n'y a pas. Sous-titrage Société Radio-Canada